Bonjour à tous et bienvenue sur openSuite.com. Dans cette vidéo, nous allons parler des facteurs et comment créer un facteur et pourquoi les utiliser. Tout d'abord, un facteur, c'est un type de données permettant de stocker des variables catégorielles. On dit aussi qualitative. Une variable catégorielle ne peut contenir qu'un nombre limité de catégories. Prenons par exemple la variable sexe. C'est un bon exemple d'une variable qualitative. Un individu humain peut être masculin ou féminin. Faisons abstraction des intersexués. Nous avons donc deux possibilités, soit masculin, soit féminin. Un autre exemple, c'est les couleurs des yeux. Nous avons un nombre limité des valeurs possibles, soit bleu, soit vert, soit noir, soit marron. Donc, pour créer un facteur, on utilise la fonction factor. Voilà, je viens sur la console R et je vais créer un vecteur contenant 5 personnes, dont 3 femmes et 2 hommes. Il est clair ici qu'il y a deux catégories, où dans R on parle des factor levels, des niveaux. Il s'agit de femmes et hommes. Donc, la fonction factor va encoder le vecteur en un facteur. Donc, fact sexe. Fact sexe. Je vais afficher fact sexe. Comme nous l'avons dit au départ, les facteurs permettent de stocker des variables catégorielles ou qualitatives. Et comme vous le savez, il y a deux types de variables qualitatives. Il y a les variables qualitatives nominales et les variables qualitatives ordinales. C'est quoi la différence entre les deux ? Les variables qualitatives nominales, ce sont des variables qui correspondent à des noms. Il n'y a aucun ordre précis. Ce sont seulement des mots dans le désordre. Par exemple, le sexe. Le sexe a deux modalités possibles, féminin ou masculin. Ce sont des noms et peu importe l'ordre dans lequel on le présente, c'est exactement la même chose que la profession ou encore la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Par contre, les variables qualitatives ordinales, ce sont des variables qui contiennent un ordre. Par exemple, le degré de satisfaction par rapport à votre fournisseur cellulaire. Les différentes modalités seraient très satisfaites, satisfaites, insatisfaites, très insatisfaites. Les variables qualitatives ordinales sont très souvent des degrés de satisfaction, d'approbation, etc. On va créer deux facteurs. Un qui représente les variables qualitatives nominales et un autre qui représente les variables qualitatives ordinales. Donc, pour le premier, je vais créer un vecteur contenant un certain nombre d'animaux. Donc, il n'y a pas de différence. On va faire, par exemple, girafe, éléphant, lion, vecteur, animals. Ici, donc, c'est lion, girafe, singe. Voilà, ça suffit. Donc, factor animals. On utilise la fonction factor. Et on lui donne vector animals. Et ici, factor animals. Entrée. Donc, voilà les niveaux que nous avons. Girafe, lion, singe. Et maintenant, nous allons voir un autre exemple. Par exemple, vector température. Ici, on veut écrire fort. Fort encore une fois. Faible. Et moyen. Et ici, je viens pour créer une nouvelle variable. Factor température. Factor. Ici, vector température. Pressure. Order. True. Voilà. Il y a un ordre ici. Levels. Les niveaux que nous avons. Là, on commence avec faible. Là, on commence avec faible. Puis, moyen. Et dernièrement, fort. Voilà. Ici, il manque quelque chose. Donc, je dois fermer cette parenthèse. Et maintenant, je vais afficher le résultat de température. Voilà l'ensemble des observations. C'est fort. Fort, faible, moyen. Et les niveaux. Nous avons faible, inférieur à moyen, inférieur à fort. Voilà comment R représente les niveaux d'un facteur qui représente des variables qualitatives ordinales. Voilà donc tout ce qui concerne cette vidéo. Nous avons vu qu'est-ce qu'un facteur, pourquoi l'utiliser et comment créer un facteur, un facteur nominal, un facteur représentant des variables nominales et un autre représentant des variables ordinales. Merci de nous avoir suivi. A la prochaine vidéo où nous allons parler des niveaux de facteur. A la prochaine. Bye bye.